Et quand il a pris son verre de lait avec le somnifère, l'amant s'est saisi du tabouret. Bonsoir à mon ami Joseph Tchapunt et bienvenue. L'amant c'est Jean-Jacques Guimoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Nathalie Gaudéoué. Alors l'amant s'est saisi du tabouret de la coiffeuse de son épouse, enfin de sa maîtresse, puisque ce n'était pas sa femme à lui. Oui, il a fracassé le crâne de M. Diekoum dans sa propre chambre. Ils ont transporté le corps vers Etoudi et ils l'ont balancé dans l'eau. Ils ont attaché, je crois, une grosse pierre pour que le corps ne remonte pas à la surface. Mais quelques jours plus tard, le corps est remonté à la surface. Cet adjudant-chef ou sergent-chef de l'armée a prévu et il s'est rendu en Italie. L'ironie du soir a voulu qu'en Italie, il a été accueilli par les amis du couple. Et quand on a annoncé la nouvelle, on a signalé aux autorités italiennes, il a été arrêté, il a été renvoyé au Cameroun, il a été condamné à mort. Je pense que la femme était condamnée à perpétuité. On a transformé, on a commué sa peine de mort en détention à vie. Et pendant, ça c'est les divers, vous m'avez interrogé dessus, alors je vous livre tout. Et pendant qu'elle était au commissariat, on l'a supprimé en train de faire la mort avec un policier. Donc voilà l'affaire, ils avaient des enfants. Donc voilà l'affaire de Dikoum, qui est distincte de l'affaire Pondo. Alors l'affaire Pondo, j'étais moi-même très jeune à l'époque d'effet, date de l'époque à Idio. Bonsoir à Deneuve Ngop, bienvenue. L'affaire Pondo, c'était un pétrochimiste. Un douala, il avait fait ses études aux Etats-Unis et il était marié à une Américaine. Alors revenu au Cameroun, on le soupçonnait de travailler pour la CIA. Officiellement, les Camerounais savaient que leur pétrole avait commencé à être exploité dans les années 72. Et il avait mené des enquêtes prouvant que le pétrole était exploité avant cette date. Fauchive avait envoyé une escouade de tueurs des services secrets camerounais pour mettre fin à ce jour. Il était karatéka, centu noir, il était karatéka et judoka. Il s'était débarrassé de tous ces gens-là. Et ils étaient revenus quelques jours plus tard, tuer sa famille, lui-même et ses enfants qu'on avait mis dans les armoires. Donc ça c'est l'affaire Dikoum, pardon, ça c'est l'affaire Mpondo, qui ne faut pas confondre avec l'affaire Dikoum. Bonsoir à tous les amis retardataires qui nous joignent maintenant. Jean-Bresson Gouen, Ernest, Mafor, Fosso Hermann, etc. Donc vous nous rejoignez assez tard, vous prenez le trait assez tardivement. Nous parlions en première partie du programme de l'investiture à venir du professeur Camtou, qui aura lieu à Paris le 12 octobre 2019 à la place de la République à Paris. L'investiture va commencer aux environs de 13h15, mais on demande à tout le monde d'être là entre 11h et 12h ou plus tard pour respecter la marche à suivre. Ça serait une vraie investiture avec discours, etc. Donc voilà de quoi nous parlions en première partie du programme. Et nous parlions de la perspective du Cameroun nouveau, ce que le Cameroun sera dans la perspective où le professeur Camtou devenait président, ce que nous espérons. Nous espérons que d'ici là il sera sorti du président. Sinon il faudra que nous établissions un rapport de force pour amener les gens à le libérer. Parce que la politique, vous disais-je encore, est une affaire de rapport de force. Bonsoir à mon ami Théra Amerio, bonsoir depuis Alaska. Théra, que nous n'avons pas vu en première partie. Il y a Mathurin, le Théra qui nous rejoint également, etc. Alors qu'est-ce qu'il dit Mathurin ? Alors dont il y a, comme me dit mon ami Mathurin, il y a des gens qui se moquent du professeur Camtou parce qu'il est en prison. Mais il n'est pas en prison pour avoir commis un délit de droit commun. Il est en prison pour ses idées. Il est en prison pour ses idées. Et il est en prison parce qu'il vous défend, vous et moi. Parce qu'il est porteur d'un projet qui nous concerne. Quelqu'un me demande, il y a un Nes qui dit, je ne comprends pas pourquoi il y aura une investiture sans compte. Oui madame, ça se fait dans l'histoire. Si vous regardez l'histoire, les grands combats, parce qu'il faut toujours, comme disait Patrice Lumumba, il faut toujours, quand on entre en combat politique, que ce soit la révolution, une revolte, il faut toujours s'inspirer d'autres combats. Il faut toujours s'inspirer d'autres révolutions. Parce que vous savez, l'histoire, c'est si de curieux que l'histoire est parfois une étale de répétition. Bonsoir Jacques, et bienvenue. Merci à Nathalie Godewa qui me fait des compliments sur ma façon de la dire. Merci. Alors, rappelez-vous de Gaulle en 1940, lorsqu'il lance l'appel du 18 juin à Londres, personne ne le connaissait. Parce qu'il n'avait pas fait la première guerre mondiale. La première guerre mondiale, 14-18, de Gaulle avait été fait prisonnier, il avait été blessé. Il n'avait pas fait la guerre. C'est Pétain, le maréchal Pétain qui avait fait la guerre, avec, je crois, le maréchal Fauche. De Gaulle, lui, il avait passé la guerre comme prisonnier. Il n'avait pas d'effet d'armes lors de la première guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale venue, il s'était dit que son heure était arrivée. Lorsqu'il lance l'appel le 18 juin 1940, de la BBC à partir de Londres, il dit, moi, général de Gaulle, je vous demande à tous les Français libres de me rejoindre. La France a perdu la bataille et non la guerre. Personne ne le connaissait en France, en dehors de ceux qui étaient spécialisés, ceux qui étaient dans le gouvernement, parce qu'il avait été ministre, je crois, de l'armement ou quelque chose comme ça. Enfin, il était un jeune ministre. Mais les gens ne le connaissaient pas. Le milieu politique ne le connaissait pas. On va découvrir, quand ils écoutent le message, l'appel du 18 juin 1940, l'appel de Londres, les gens se disent, mais qui est ce de Gaulle-là ? On ne le connaissait pas du tout. Voilà. Donc, les gens peuvent s'amuser à dire, oui, vous allez faire l'investiture de Camteau, 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 Camteau. Mais oui, c'est tout à fait valable. En droit international, c'est tout à fait valable. C'est pour ça que je vous dis, c'est vous qui allez lui conférer la légitimité de sa qualité de président élu. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Il y a des décorations, même à titre posthume. Mais lui n'est pas mort. Il donne mandat. Parce qu'il est empêché physiquement. Il donne mandat pour que cet investiture ait son aval. et en droit international, ça a valeur de reconnaissance. Un discours sera lu, mais ce discours sera de lui. Voilà. Peut-être que beaucoup d'entre vous commencent dans ces choses-là, mais ça s'est fait. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a des précédents dans l'histoire. Oui, monsieur, madame, plutôt vous qui me posez la question, le professeur Camteau peut tout à fait être investi en son absence. Et il y a des gens qu'on marie en leur absence du moment où ils donnent l'aval. En droit, ça se fait. C'est pour ça que les gens se marient en présent. Mais les gens peuvent se marier à distance, alors que les deux époux ne sont pas... Donc c'est la même chose pour l'élection. L'élection a déjà eu lieu. Il s'agit juste d'une investiture. Je vous ai dit que toutes les chancelleries occidentales en place au Cameroun disposent des résultats de l'élection du 7 octobre. Mais je vous ai aussi dit que le président Camteau disposait de son propre logiciel. C'est ce qui avait échappé au baron du RDPC. Lorsqu'au lendemain de l'élection, le 8 octobre, il déclare avoir été élu, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est-à-dire qu'au soir du 7 octobre, dès la fermeture des bureaux de vote, il disposait en temps réel des résultats de vote parce qu'il avait son logiciel à lui. Lorsqu'il fait cette revendication devant le Conseil constitutionnel camerounais, il ne le fait pas dans le vide. Il dispose d'éléments pour ça. Vous l'avez vu, parce que vous avez pu suivre cette cérémonie en direct. Mais il avait un dossier. Ce n'était pas du bluff. Je vous ai dit tout à l'heure comment il a eu les gens du RDPC lorsqu'il avait établi, lorsque Marafa partit en prison, il avait gardé des passerelles avec lui. Que celui-ci lui avait dit écoute, tâche à avoir, à obtenir de l'ECAM, la publication de tous les bureaux de vote. Mais lorsque le professeur quand il leur demande à l'ECAM, il ne s'attend pas à ce que l'ECAM lui donne un gain de cause. Parce que c'est trop gros. Mais c'est ce que l'ECAM va faire. L'ECAM va publier la liste de tous les bureaux de vote parce qu'ils se disent de toute façon qu'est-ce qu'il va en faire. Cela obtenu, il a conçu son logiciel. Et c'est sur la base de ce logiciel qu'il détenait les résultats au soir du 7 octobre. C'est-à-dire dès la fermeture des bureaux de vote. Je salue Bordeaux, Bordeaux qui nous rejoint. Mathurin Noutéa, excellente remarque. Mathurin Noutéa vient en renfort en disant que le pouvoir c'est le peuple. L'émanation de la légitimité vient du peuple. Seul le peuple est souverain. Et c'est pour ça que je vous demande de venir à Paris le 12 octobre. Et je vous ai dit tout à l'heure depuis que nous avons annoncé cette investiture le nombre de pressions que nous avons reçues. Non seulement on nous fait des propositions indécentes pour arrêter cette idée mais nous recevons des menaces aussi. mais si le fait d'investir Kanto en son absence n'a aucune validité légale mais pourquoi pourquoi ont-ils si peur ? Pourquoi ? C'est pour ça que je vous demande mes chers amis la légitimité du professeur Kanto dépendra notre président élu dépendra du dégré de votre mobilisation. voilà ce qui se joue le 12 pardon alors au lieu de déjà casser et de dire ouais c'est moi qui ai créé la base c'est moi qui ai eu la première idée sans moi il n'y aurait pas eu Genève sans moi il n'y aurait pas eu Paris au lieu de faire cela il faut s'adresser à ce qui compte quand vous aurez fini d'impressionner vos compatriotes quand vous aurez fini sous couvert du combat que nous menons à impressionner les vôtres mais en quoi est-ce que ça arrangerait les affaires du peuple camerounais ? quelqu'un parlait de PV mais on n'est plus au stade de PV parce que je vous dis que les chancelleries occidentales représentées au Cameroun ont relayé tout ça acquis de droit je vous ai annoncé l'autre jour que nous commencions une offensie diplomatique je l'ai annoncé il y a deux semaines et demie nous l'avons fait nous avons des contacts au haut niveau ils sont au courant ils sont d'ailleurs mieux informés que vous donc nous vous demandons de venir à Paris le 12 octobre pas pour vous faire voir pas pour exhiber vos costumes pas du tout pas pour monter vos biceps non venez nombreux faire la différence montrer la volonté du peuple camerounais octroyer à ce président que vous avez désigné un supplice de vernis de légitimité fort de cette légitimité il pourra faire des choses il pourra parler en votre nom voilà de quoi il est question mes chers amis il n'est pas question ici d'entretenir des petites luttes d'égo dont nul ne connait la finalité tout ce que nous vous demandons mes chers amis faites votre part et cette part quelle est-elle bonsoir à mon ami Pierre Serra depuis Paris bienvenue cette part c'est des vénus à Paris nous voulons au minimum deux millions de personnes à Paris voilà ce que nous attendons de vous nous n'attendons pas d'argent de vous ne cotisez pas l'argent que vous avez servez-vous-en pour venir à Paris payez votre transport il n'y aura pas de cotisation nous n'allons pas recueillir des fonds pour cela venez massivement à Paris le seul combat qui compte c'est celui de la libération de notre pays mais nous ne pouvons pas le faire lorsque le porte-parole le messager que nous avons librement et démocratiquement choisi pour défendre et incarner notre cause lorsqu'il est injustement arbitrairement incarcéré parce que ceux qui ont fait ça pensent qu'ils vont tuer l'idée qu'ils portent vous pouvez tuer le messager mais vous n'allez pas tuer le message dont il est porteur parce que aussitôt aussitôt quelqu'un d'autre un autre messager va apparaître pour porter exactement le même message I'm talking to my countryman the english speaking guys he wrote me earlier on asking about the northern and northwest and the southwest issue the two issues are linked you may have noticed the following day of election the first congratulation message was actually sent by our brother from the northern northwest and the southwest part of our country as soon as he swayed in that issue will be resolved because we are willing to sit down with you guys and negotiate about the form of the state our country is going to take whether we have a referendum or whatever we discuss all those issues but we can do it when we have somebody who is willing to listen to you somebody that acknowledges the case because there's a case for southern Cameroon we can talk about those issues but as soon as President Compton is swayed in believe me that those issues will be solved automatically I was responding to my fellow countrymen who asked to me in English I hope I answered your question let me know if those answers are satisfactory but for that matter as soon as the President Compton is sworn in those issues are automatically taken into account what we will start doing is to demilitarize the zone there won't be any more killing among Cameroonians we are children of the same country whatever issue whatever matter we can sit down and discuss those peacefully in a civilized manner without killing each other what we are proposing from the very beginning and that is part of the President Come To program is that federalism will be welcome and everyone can do his own business we can only come and do together what we are best at achieving together that's the message the President Come To and he's been saying from day one I hope I've given you a satisfactory answer and if you have any other concern please do come back and let us know thank you for sharing Now I explained to his compatriots who is an English who is inquiet I said that there is not the case of our brothers of English apart it's a problem global everyone in our country souffre of this dictature I said to my brothers Bum souffre like you they are exactly the same same and I said to my brothers Bum your brothers Bum souffre comme vous au Cameroun il y a cette ethnie c'est la seule ethnie qui existe au Cameroun c'est celle qui opprime nos frères et chers c'est cette ethnie qui nous fait du mal mais cette ethnie ne s'appelle pas Bum elle s'appelle pas Boulou elle s'appelle pas Béti elle s'appelle pas Bassan ou Manguissa cette ethnie s'appelle Polbia Laurent Esso Nyan Dufendi Kava Edej Bril Jean Kouete etc vous les connaissez tous Momo Jean de Dieu parmi Père voilà l'ethnie qui opprime notre peuple et là dedans il y a les anglophones parce que ce que le pouvoir a fait c'est d'associer les anglophones à cela pour donner l'impression quand on a dit que quand nos frères anglophones se sont pleins ils se sont pleins de quoi ils se sont dit mais vous vous venez chez nous nous vous avons rejoint en 1961 le droit en vigueur chez nous c'est le common law le roi britannique chez vous c'est le droit napolonien vous envoyez chez nous des policiers et des juges qui ne parlent pas l'anglais qui ne connaissent pas le droit qui est en vigueur chez nous et on ne peut pas se plaindre le système juridique chez les anglophones c'est celui en vigueur en Grande-Bretagne c'est à dire que ce que Calice Béal a fait où on arrête un journaliste pour une question de droit civil on le fait enfermer ça ne se fait pas chez les anglophones parce que quelqu'un vous porte plainte pour diffamation c'est quelque chose qui relève du droit civil il n'y a pas à l'incarcéré et les anglophones se sont pleins de cela mais au lieu de négocier avec eux les anglophones ont dit nous nous sommes anglophones mais vous êtes de plus en plus en train de nous franciser mais on les prend on les met en prison ceux avec lesquels on pouvait négocier vous mettez ceux à les modérer en prison mais vous avez fait le lit aux extrémistes vous avez ouvert la boîte de Pandore et ça nous a conduit où ça nous a conduit le professeur quand on dit mais nous pouvons parler de tout cela nous pouvons parler de tout cela mais de façon civilisée vous dites oui nous allons négocier mais on ne peut pas parler de la forme de l'état mais qui êtes-vous pour décider quelqu'un me disait tout à l'heure le pouvoir vient du peuple seul le peuple est souverain la démocratie le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple le Cameroun n'est pas une démocratie de droit divin quelqu'un va s'asseoir au moins pour le billet mais attend vous êtes Camerounais comme nous messieurs on peut quand même parler sans mettre les gens en prison donc on vous invite à Paris le 12 octobre je vois quelqu'un qui marque le 12 août il s'agit du 12 octobre vous retrouvez vous à Paris retrouvez-vous à Paris pour dire non pour apporter la légitimité à ce président que vous avez choisi librement qui a bénéficié de la majorité de vos scrutins à qui vous avez confié un mandat pour l'avènement d'un Cameroun nouveau pardon donc mes chers frères l'essentiel de mon message c'est de vous dire que nous nous sommes trop laissés avoir ne vous laissez pas diviser par les prêcheurs de la haine il y a quelqu'un ici que je vais bloquer tout de suite comme je le fais habituellement et puis voilà très bien c'est fait voilà on avance avec ceux qui veulent avancer donc dès qu'il y a une sortie de route on bloque voilà mes amis donc nous ne pouvons pas avoir comme projet base de projet de société la haine contre nos compatriotes au motif qu'ils appartiennent à une autre tribu à une autre ethnie donc je vous appelle massivement à vous retrouver à Paris le 12 octobre il y a mon petit Hugues qui est ici qui est en Allemagne je lui demande à lui et à ses amis de se mobiliser pour ce rendez-vous historique alors il y a Mathurin Nouteya qui me demande si j'ai un livre sur l'histoire d'éthique car oui il y en a plein mais je vais vous faire je vais faire un programme dessus spécialement je reviendrai ça sera l'objet d'un autre débat bienvenue bon bon retour Valor Théa on a eu une petite coupure etc donc la priorité pour nos compatriotes ne vous laissez pas diviser parce qu'on nous a longtemps eu avec ça voilà parce que pendant longtemps on nous a dit oui voilà vous les Bamoun vous êtes différents des Bamouns vous n'êtes pas comme eux vous les Bamouns vous êtes différents vous les Bamouns vous êtes différents des Bamouns vous les Douala vous êtes différents de Mbou etc vous les Bassa vous êtes différents des Zerwondo vous les Zerwondo vous êtes différents des Zéton les Zéton sont les mangeurs de Savon etc on nous a eu comme ça on nous a manipulé mais ça ça suffit maintenant ça suffit nous sommes des Camerounais donnons-nous la main œuvrons ensemble pour que notre pays se développe pour que nos enfants vivent mieux que nous pour que leurs enfants à eux vivent mieux que eux l'histoire que vous allez écrire à Paris le 12 octobre ça ne sera pas l'histoire comme disait Patrice Lumumba l'histoire qu'on enseigne aux Nations Unies l'histoire qu'on enseigne dans les universités à Paris nous allons écrire notre histoire ils ont commencé par nous dire que les langues que nous parlions quand on parle de Bassa c'est un dialecte quand on parle de Bamilké c'est un dialecte quand on parle de Ewondo c'est un dialecte quand on parle de Bulu c'est un dialecte mais ce sont des langues ce sont des langues ce sont des langues des peuples quand on dit des tribus ce sont des peuples au même titre que tout le monde mais nous nous sommes laissés avoir pendant très longtemps mais à un moment on peut rester dans l'obscurité mais à un moment on voit la lumière nous sommes en 2019 mes chers compatriotes comment vous pouvez continuer à croire quelqu'un vous appelle je vois des gens qui disent il est temps de prendre les machettes contre les Bamilkés mais pourquoi vous avez vécu ensemble pendant près de 75 ans ces Bamilkés là ils font du pain vous mangez vous mangez dans certains de leurs restaurants les Bétis certains sont des médecins qui vous soignent qui font accoucher vos femmes qui donnent naissance à vos enfants et brutalement vous découvrez aujourd'hui que les Bétis et les Bamilkés ne peuvent pas vivre ensemble pourtant ils se marient souvent ensemble tout à l'heure j'étais en train de parler de Caroline et Nocboum qui est là qui est Bamilké mais qui a épousé un bassin ils ont des grands enfants du coup ils vont découvrir que non les Bamilkés sont dangereux il ne faut pas épouser un bassin ne doit pas épouser une femme Bamilké parce que voilà c'est un peu plus dangereux mais accepter que le débat politique ne soit pas la haine on peut très bien vous avez vu ici quand il y a des cérémonies vous voyez tous les anciens premiers ministres britanniques ils se mettent ensemble parce que la cause de leur pays les dépasse vous gouvernez mal mais on ne peut pas vous critiquer dès qu'on commence à vous critiquer vous sentez que vous êtes sur le point de perdre le pouvoir vous faites appel à la tribu c'est la haine très bas les Bamilkés doivent rentrer chez eux mais putain ils sont chez eux au Cameroun comme moi au nord je vais dire tous les bassins qui vivent ici doivent rentrer chez eux mais chez eux c'est où chez eux c'est au Cameroun nous sommes Camerounais chaque Camerounais est partout chez lui au Cameroun où il choisit de s'établir dans le respect des lois républicaines les lois que nous nous sommes données vous qui êtes à Yeronde vous avez vu un Bamilké venir chez vous arracher votre Bamilké parce qu'il est Bamilké il est venu c'est un envahisseur vous qui vivez à l'ouest vous avez vu un Bassin venir chez vous arracher quelque chose tuer vos enfants parce que lui c'est un Bassin etc vous savez très bien que c'est la caricature vous savez très bien que le Camerounais n'est pas comme ça mais vous le faites quand même mais vous oubliez vous le faites pour des motifs temporaires mais vous oubliez que ça laisse des séquelles vous oubliez que vous n'êtes pas éternel que les hommes sont passagers et que le Cameroun lui reste éternel comme toutes les nations quand on parle de misère la misère que connaît le peuple camerounais maintenant la femme d'Aïdjo racontait peu de temps avant la mort d'Aïdjo la journée où il a eu l'arrêt cardiaque il a écouté chez RFI que l'insécurité au Cameroun dépassait celle qui prévoit au Tchad que les fonctionnaires au Cameroun n'avaient pas été payés depuis plusieurs mois et Aïdjo son dernier mot avant de rendre l'âme il a dit comment ont-ils fait pour en arriver là qu'ont-ils fait avec tout ce que nous leur avions laissé voilà l'exclamation mais vous vous parlez des haines tribunales mais c'est pas avec ça qu'on va construire les hautes le projet pour construire des infrastructures au Cameroun ce n'est pas avec la haine tribunale vos frères vos semblables quand vous voyez physiquement un Cameroun deux Camerounais comment arrivez-vous à travers leur physique à remarquer que celui-là est banalique et l'autre est bassa quelle différence physique arrivez-vous à établir entre un bassin et un bamoun laquelle ce n'est pas écrit ici quand vous voyez Samuel Eto c'est pas écrit qu'il est bassin quelle différence existe entre lui et Achille et Mana quand vous voyez Achille et Mana c'est écrit ici voilà lui il est Wondo et quand vous voyez Samuel Eto c'est écrit lui il est bassin c'est ridicule Tera Amarillo et je vais vous donner la modalité ou la procédure comment faire ça je vais vous donner votre grève elle est toujours alive merci c'est quelqu'un qui me demandait si la femme du président Cameroun était encore en vie donc mes chers amis le travail que vous devez faire ne s'arrête pas le 12 octobre le 12 octobre nous nous retrouvons à Paris pour l'investiture du président Maurice Canto Arte qui sur le plan du droit international va lui conférer la légitimité de cette qualité ce qui va lui permettre à lui d'avoir le coudé franche et agir en vote non mais au delà de ça au delà de cette date le travail que tout Camerounais doit faire au quotidien même après l'investiture du professeur Canto c'est de contribuer à passer le message d'amour de vos compatriotes parce que sans unité tous les projets que vous avez pour un pays sont voués à l'échec aucun pays ne peut se bâtir sur la haine sur la haine de l'autre aucun tous les pays qui ont essayé ça ont joué donc absolument aucun pays donc pacifiez vos relations avec vos compatriotes ne cédez pas aux sirènes de la haine très bas comme disait un non-politique français le nationalisme il va du nationalisme il va du tribalisme comme du nationalisme le patriotisme c'est l'amour de sa patrie mais le nationalisme c'est la guerre le fanatisme tribal c'est la détestation je vais y arriver la détestation d'autrui nous pouvons être patriotes parce que nous aimons notre pays le fait d'aimer son pays ne veut pas dire qu'on n'aime pas le pays des autres on a de l'amour pour son pays le sentiment du patriotisme on peut être baminiquais et fier de l'être tout en étant camerounais tout en étant africains mais être baminiquais ne veut pas dire qu'on n'aime pas les boulous être boulous ne veut pas dire qu'on déteste les baminiquais être éwondo ne veut pas dire que les étonnes doivent mourir ils m'arrivent d'aller à des fêtes de mes amis éwondo ils font leurs fêtes ils font l'association des éwondo de Grande-Bretagne et ils nous invitent c'est pas parce qu'ils fêtent leur culture ils célèbrent leur culture qu'ils voula mienne à la mort c'est ça la nuance c'est pour ça qu'au Cameroun vous voyez toutes ces associations nous ici nous avons fait une année nous avons fait à Paris la fête des anciens de Bafoussane pourtant je ne suis pas un type de Bafoussane mais il se trouve que j'ai passé une année scolaire là-bas et ici nous nous retrouvons nous créons une fête pour tous les anciens de Bafoussane qui ne tournent pas dans le même établissement moi j'étais au collège polyvalent si vous connaissez la ville de Bafoussane ça s'appelait Nguéouan il y avait des gens comme des gens qui ont été au lycée au lycée classique de Bafoussane d'autres étaient au collège Saint-Thomas le collège Saint-Thomas qu'a fréquenté Camto des années plus tôt etc mais les gens se sont retrouvés on dit on fait une fête pour tous les anciens de Bafoussane mais pourtant ces gens n'étaient pas natifs de Bafoussane mais qu'est-ce que nous avions en commun nous avions en commun le fait d'avoir à un moment ou à un autre de notre vie vécu à Fouman à Bafoussane mais pareillement moi qui ai grandi qui ai passé ma prime jeunesse à Fouman quand il y a une fête réunissant les anciens de Fouman j'y suis j'y ai vécu mais je n'ai pas longtemps vécu au nord donc je ne fais pas des choses là-bas parce que ma vie était ailleurs voilà le Cameroun que nous avons toujours connu mais si vous vous découvrez que les Bafoussane doivent être mis à mort parce qu'ils sont Bafoussane pas parce qu'ils ont volé pas parce qu'ils ont un style de vie qui ne vous plaise pas qui ne vous plaît pas pardon mais parce qu'ils sont Bafoussane de l'autre côté vous avez un groupe qui estime que les Boulou doivent mourir parce que Paul Biya est Boulou Paul Biya il a mis de Jean Koueté quand il est allé à Genève ça n'allait pas Jean Koueté venu au secours Jean Koueté il sauve tout sauve un Boulou Paul Biya il a mis de Mbomondjoyer le sultan de Bamoun qui n'est pas Boulou donc c'est une affaire d'association des malfaiteurs qui se retrouve il y a Luc Ladurant qui parle de Saint Thomas d'Aquin oui Saint Thomas d'Aquin si vous connaissez très bien vous prenez la route de Mbouda et il y a le rond point vous tournez à droite Saint Thomas est à votre gauche et vous descendez le marché et le collège polyvalent était tout en bas de mon époque alors quelqu'un me pose une question très intéressante c'est Bantu Glacefield l'organisation la logistique le plan compte de l'investiture du 12 octobre et assuré par qui etc non il n'y a pas des histoires de base dedans ce sont les Camerounais c'est tous les Camerounais voilà si vous avez des propositions à faire vous les faites et elles sont les bienvenues voilà la seule star c'est le professeur Maurice Camto nous ne voulons pas je suis en train de vous répondre Bantu Glacefield si vous voulez prendre part à cela écrivez-moi Inbox mais tout le monde peut s'approprier cet événement voilà nous avons commandé la sono nous avons fait un appel d'offre si vous regardez mes publications d'hier il y a quelqu'un qui s'appelle Carlos Wain qui n'est pas qui n'est pas Camerounais qui est français qui s'occupe de ces questions donc vous pouvez prendre la tâche avec lui donc vous vous me contactez Inbox je vais vous donner ces coordonnées mais si vous avez des propositions elles sont les bienvenues tout le monde peut s'approprier ce mouvement voilà il s'agit de faire l'investiture il y aura un siège un trône vide symbolisant le professeur Camto avec les attributs d'un président élu il y aura un discours qui sera lu et ce discours émanera de lui voilà voilà ce qui va se passer mais il n'y aura pas ce que vous me citez là etc etc voilà si vous voulez prendre vous voulez contribuer etc vous verrez Carlos Peggy il s'appelle Carlos Wain W E 2 N voilà il n'est pas camerounais du tout c'est un de nos supporters donc je vous mets en contact Peggy et écrivez-moi en inbox je vais vous répondre voilà si vous êtes en Europe vous me donnez en Europe ou aux Etats-Unis vous me donnez votre téléphone je vous appelle je vous explique tout ça comme un moment voilà donc mes chers amis je pense qu'il y a plus de questions nous allons nous quitter mais l'essentiel de mon message consistait à vous dire que nous nous retrouvons on vous donne rendez-vous à Paris le 12 octobre 12 octobre 2019 place de la République j'ai dit bien place de la République et non ailleurs si vous avez des questions si vous avez des suggestions contactez-moi inbox et je vais vous répondre si vous souhaitez que je vous parle de vide-voix indiquez-moi vos numéros de téléphone et je vous appellerai sans problème voilà toutes les propositions les suggestions sont les bienvenues mais mobilisez-vous chacun à son niveau je vous demande de venir si vous êtes chrétien de venir avec une Bible si vous êtes musulman venez avec un Coran et un drapeau nous allons nous en servir pour la prestation pardon pour l'investiture voilà pour l'investiture donc Valérie nous vous attendons à Paris nous nous parlerons d'ici là parce que le 12 octobre c'est dans un peu moins de deux mois donc d'ici là nous allons nous parler plusieurs fois mais s'il y a un événement exceptionnel qui se produit allant dans le sens de ce que nous souhaitons c'est à dire la libération du professeur Kanto même en semaine je ferai un bref point de presse urgent pour vous informer comme je l'ai fait l'autre jour voilà dites moi s'il y a des questions s'il y a des questions je les prends autrement nous faisons une pause musicale je demande à collègue Wafo collègue Wafo et à la mafia de s'impliquer vous êtes très très suivi et il y a je crois la combattante c'est Marcel je ne sais pas si la combattante Marcel est encore la fête moi-ci que vous m'entendez etc il y a quelqu'un qui a essayé d'intervenir d'apparaître là mais j'ai fait une mauvaise manœuvre donc si vous voulez apparaître sur la vidéo faites-moi signe et je vous prends et vous vous passez en direct voilà donc Onolamafeu je vous demande d'intensifier la communication etc et puis collègue Wafo nous comptons beaucoup sur vous mobilisez-vous et puis il y a Christelle à Maryland là-bas aux Etats-Unis alors Christelle vous occupez-vous de la mairie du Nord voilà nous comptons absolument sur vous tout le monde chacun autant que vous voulez que vous pouvez le message c'est d'être là en force voilà Laura alors Anna Kono qui vient d'arriver je ne sais pas où il était avant bienvenue Geneviève McEpin merci et on se voit place de la République à Paris le 12 octobre 12 octobre etc alors René Thérèse Nganta vous qui êtes en Suisse si vous pouvez venir on appréciera énormément place de la République voilà Laura qui n'était pas là mais qui vient d'arriver je le dis encore on compte sur vous également pour la mobilisation il est question de donner au professeur Camto la légitimité nécessaire pour avoir les coulées franches et engager ce que nous avons à faire alors je fais une petite pause musicale je laisse le temps à nos amis retardateurs peut-être qu'ils veulent dire quelque chose si vous voulez intervenir sur la vidéo faites moi un signe et je vous prends en direct voilà bon 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 Merci. 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 Merci.